Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale à la haie a repris lors de la semaine du 2 mai 2011 avec l'audition de M. Panphile Oradimo, un juge centrafricain, 19e témoin cité par le bureau du procureur dans le cadre de la présentation de ses éléments de preuve. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. M. Panphile Oradimo a commencé sa déposition le mardi 3 mai 2011. Au cours de l'interrogatoire du bureau du procureur, M. Oradimo est notamment revenu sur des enquêtes qu'il avait menées dans ses fonctions de juge d'instruction à Bangui sur les événements survenus en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Le témoin a expliqué qu'il avait été saisi d'une plainte déposée par le ministère de la Justice visant un certain nombre de personnes, dont Jean-Pierre Bemba, pour des charges telles que viol, meurtre et pillage. Il a répondu aux questions de M. Petrac Neuer, premier substitut du procureur. Vous savez, nos enquêtes ne concernent pas que les victimes et les témoins. Nous avions également des personnes qui étaient mises en cause, que nous avions interrogées. Ces personnes sont également nombreuses. Mais concernant donc les victimes, nous avions donc travaillé en collaboration avec une cellule qui était, je crois, mise en place à l'époque. Cette cellule, je crois, avait été mise en place avec le financement de PNUD. Et il y avait dedans un magistrat, une dame, un médecin, un ou deux médecins et des psychiatres. Et donc cette cellule recevait d'abord les personnes qui se présentaient à elle comme étant des victimes. Elle les recevait, elle les auditionnait et voilà. Elle préparait un dossier qu'elle nous communiquait tous les vendredis. Et donc c'est justement au vu de ces dossiers que nous donc dressons la liste des auditions à faire. Ça c'est pour les victimes, viols et autres atteintes à l'intégrité physique. Pour ce qui concerne les personnes suspectes, naturellement, nous faisons le programme, le calendrier de leur interrogatoire avec le parquet. Et pour d'autres témoins également, nous le faisons ensemble avec le procureur. Avez-vous eu la possibilité de faire des recommandations sur la responsabilité de M. Bemba concernant les crimes commis ? Vous savez, nous avons mené notre enquête à des moments un peu difficiles. Effectivement, dans le réquisitoire introductif d'instance, il a été question également de poursuivre M. Bemba pour les faits qui étaient reprochés à ces hommes. Vous verrez que l'enquête a commencé en 2003, elle a pris fin en 2004, vers, je crois, fin 2004, novembre 2004. En temps, les choses ont changé, je crois. Au début, M. Bemba était encore dans la rébellion et naturellement, il était concerné par l'enquête. Mais à la fin de l'enquête, il était membre du gouvernement congolais. Il était, je crois, vice-président. Et nous avons, la RDCongo, naturellement, est un pays ami à la RCA. Et nous avons pensé qu'il faudrait justement arrêter de maintenir M. Bemba dans les lignes de prévention, de peur que ça ne crée des incidents diplomatiques avec la RCA. Donc, je crois que la responsabilité de M. Bemba, je crois, quand vous lirez mon dossier, vous verrez qu'on l'a mis de côté, simplement pour ces raisons. Parce qu'il était déjà membre du gouvernement, il avait l'immunité, et il ne fallait pas continuer à investiguer de ce côté-là. La deuxième difficulté que nous avions eue, c'était que nous n'avions pas vraiment, vraiment à l'intérieur du pays, nous n'avions pas des gens capables de nous donner suffisamment d'informations sur M. Bemba. Parce que les personnes qui étaient mieux indiquées, c'était les dirigeants de l'ancien régime qui étaient tous en cavale, presque tous en cavale. Et les hommes de Bemba se sont également répliés, donc il n'y avait pas assez d'informations par rapport à sa responsabilité. À l'issue de l'interrogatoire de l'accusation, les représentants légaux des victimes ont à leur tour posé de brefes séries de questions de précision aux témoins, concernant entre autres les victimes interrogées lors des enquêtes. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba de mener son contre-interrogatoire qui a débuté le mercredi 4 mai 2011. Maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil de la défense, a notamment demandé à M. Horadimo de revenir sur les conclusions tirées des enquêtes qui avaient été menées à l'époque des faits au sujet de la responsabilité de Jean-Pierre Bemba. Nous viendrons plus tard sur vos motifs à vous. Ma question porte sur les motifs du requisitoire du procureur de la République, M. Firmin Fendiro. Voulez-vous confirmer là maintenant à la Chambre que dans ce requisitoire, il n'a jamais été question de l'immunité de M. Jean-Pierre Bemba justifiant de ne pas l'accabler ? Oui, puisque c'est affiché. Je crois que c'est cela. Ma question est simplement de savoir, et la Chambre a besoin de cette réponse, quelle est la base légale sur laquelle repose votre ordonnance de non-lieu en faveur de M. Jean-Pierre Bemba ? On n'a pas besoin de savoir ce que vous auriez dû faire ou pas. On veut savoir ce qui est établi dans votre ordonnance, s'il vous plaît. La base légale du non-lieu, je crois que c'est parce qu'il était vice-président de la République que je n'ai pas pu l'auditionner. Et j'estimais que je n'avais pas assez d'éléments. Je n'avais pas assez d'éléments pour pouvoir utilement me prononcer sur la question de sa responsabilité. Je vous pose la question sur la base légale et non pas sur le motif factuel. On va venir au motif actuel après. J'en suis d'abord au motif légal, c'est-à-dire que vous devez nous préciser la disposition sur laquelle se basait votre ordonnance de non-lieu en faveur de M. Jean-Pierre Bemba, à moins que vous dites qu'il n'y en a pas. Mais l'ordonnance de non-lieu, je me suis basé sur l'article 91, comme vous avez constaté. Sauf si je ne vous comprends pas bien. Mais vous nous avez dit tout à l'heure, M. le témoin, que l'article 91 ne s'applique qu'en cas d'absence de preuve. Est-ce que vous confirmez cela ? Si vous me demandez de donner la réponse à votre question en fonction du document qui est affiché sur l'écran, c'est que je me fais baser à tort ou à raison sur l'article 91 pour prendre la décision pour l'ordonnance de non-lieu le concernant. Quel est le motif qui a été appliqué pour le non-lieu en faveur de M. Jean-Pierre Bemba ? Merci. Le travail que nous l'avons fait, nous ne l'avons pas fait qu'à charge contre M. Jean-Pierre Bemba. Nous avons fait notre instruction à charge et à décharge. Et je crois que si vous parcourez le dossier d'instruction, vous verrez qu'il y a très peu, très très peu de personnes qui vous parleront des actions de Bemba sur le territoire, ou presque pas. La réponse que nous avons le plus souvent, c'est que les gens disent qu'ils n'en savent rien. Mais plus souvent, les gens nous répondent que les contacts entre M. Bemba et M. Patassé ont toujours été discrets. Donc ils ne savent absolument rien des faits qui sont reprochés à Bemba, ou de ce que Bemba aurait fait sur le territoire. Donc pour me résumer, le dossier, pratiquement, il n'y a rien qui puisse être considéré comme des charges contre M. Bemba. Sauf que, de temps en temps, je crois qu'il y en avait qui disent simplement, qui expliquent comment est-ce que les gens sont venus, comment est-ce que les bayans moulignés sont venus, quand vous leur posez la question de savoir comment est-ce qu'il y a eu des entretiens, tout ça, ils n'en savent rien. Donc je crois que c'est cela. C'est qu'il n'y a vraiment pas de charge dans le dossier. La défense de M. Bemba Gombo continuera son contre-interrogatoire de panphile au Radimo lors de la prochaine audience dans l'affaire, prévue le 9 mai 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada